Humoriste, chanteur, écrivain mais père avant tout Entre les préparatifs du cinquième volet de Ducobu et les représentations de la pièce de théâtre suite royale en compagnie de Julie de Bonin, Elie Semoun s'est livrée à cœur ouvert sur sa vie privée dans les colonnes de Voici, en kiosque ce vendredi 17 février. Sans filtre et touchant, l'ancien complice de Dieudonné a fait de rares et tendres confidences au sujet de son fils Antoine, fruit de son histoire d'amour passé avec Annie Florence Jeannesson. Aujourd'hui, le jeune homme de 27 ans est artiste peintre connu sous le pseudonym Andy Santori. Un choix de carrière qui suscite une vive admiration chez Elie Semoun. Il est la fierté de ma vie A-t-il confié en préambule Et de poursuivre, et le savoir enfin en accord avec lui-même est un immense soulagement pour moi Et pour cause. La vie n'a pas été un long fleuve tranquille pour son fils Antoine, comme l'a raconté Elie Semoun. Autiste aspergé, né prématurément, il a dû beaucoup se battre. A-t-il raconté ? Des armées face à son fiston, l'humoriste n'a pas toujours été très tendre avec lui. Un comportement qu'il ne peut s'empêcher de déplorer. Et moi j'ai longtemps été dur avec lui, dans le déni de sa différence. A-t-il révélé ? Avant d'ajouter, j'étais exaspéré par son immobilisme, je crois que j'étais surtout très inquiet pour lui et que je ne savais pas l'exprimer autrement. Au fil des années, les relations entre le père et le fils se sont apaisées. Désormais, l'ami de Franck Dubosc est le meilleur agent de son grand garçon. Et comme tout parent, Elie Semoun souhaite à son fils Antoine un bel avenir. Supérieure à supérieure à Shirley et Dino, Omar et Fred, Eric et Ramsey. Ces deux occultes de l'humour sont-ils toujours proches ? Elie Semoun, un papa cache avec son fils soucieux pour l'avenir de son fils Antoine. Elie Semoun n'hésite pas à lui dire le fond de sa pensée. A tel quoi point que le comédien ne prend pas toujours des gants pour lui donner son avis. Je sais être sévère, il redoute parfois ce que je vais lui dire. Avouait-il à Gala en février 2009. Cependant, cette autorité n'a pas empêché le père et le fils de nouer une belle complicité. Je lui fais partager mon travail, mon succès. A partager Elie Semoun. Des échanges qui sont souvent synonymes de partage. Pour le film, il m'a proposé d'utiliser tel posté dans sa chambre, telle figurine. Il est souvent avec moi, je lui demande son avis, a conclu le cousin éloigné de Patrick Bruel. Et cette relation fusionnelle s'est traduite sur les plateaux de tournage. Elie Semoun a invité son unique fils dans le troisième opus des films du Cobou. Le jeune homme avait à l'époque 24 ans. Cependant, c'est loin des caméras qu'Antoine a décidé de s'épanouir dans sa vie professionnelle. Je suis passionné d'écriture. J'ai essayé une école de cinéma, mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas de talent pour ça, alors je me suis dit, je ne vais pas faire du cinéma, mais je vais le partager à travers la peinture, a-t-il révélé. Des oeuvres exposées dans des galeries de divers arrondissements parisiens qu'Elie Semoun n'a évidemment pas raté. Crédit photo, coadique direct. Crédit photo, coadique direct. Crédit photo, coadique direct.